Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui étudier la morphologie chez les chats. C'est l'avant-dernière partie avant de changer de dossier. Je vous laisse avec mon intro et avec Mélanie qui va filmer la première partie. Juste ici, nous avons les oreilles. Ici, nous avons le front. Juste montre ta vieille face. Ici, à la base du nez, nous avons le stop. Ah, un j'ai. Ici, et je n'aime pas trop qu'on touche ici. Bouge pas, bouge pas, c'est fini. Juste après, on a un petit truc rose là. C'est son museau. Juste ici, en dessous de la mâchoire, le menton. Ici. Après, vous avez toute la tête. Ici, le garrot entre les deux épaules. L'épaule. Tout là, c'est l'avant-bras. Ici, vous avez le bras. Ici, le pied avec ces petites patounes. Ensuite, vous avez le dos, le ventre, les reins, juste ici. Le flanc. Attention, toi. La cuisse. La jambe, juste là. Donc, le petit museau. Le petit menton. C'est bien ma puce. Le garrot, juste là. L'épaule. L'avant-bras. Le bras. Le pied. Le dos. Le ventre. Non, 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 non. On n'a pas fini avec toi. Tu ne bouges pas. Ici, vous avez les reins. Le flanc. Regardez-la, regardez-la. Elle va me sauter dessus. Adieu. Donc, juste ici, vous avez les reins. Tout là, c'est le flanc. Vous avez la cuisse. La jambe. Le pied. Ne bouge pas, Titi. Ne bouge pas. Ici, c'est la croupe. Les chats, ils aiment bien qu'on lui retappe la croupe. Arrête de faire l'imbécile, Angie. Voilà. Voilà. Sois tranquille. Si tu pouvais te coucher pour que je puisse montrer tes petits pieds. Voilà, ça, c'est ses pieds. Ça. Et ça, là, ce grand truc-là. Cette tige-là, c'est sa queue. Il faut qu'on montre un truc encore mieux chez les chats. Arrête de renifler par terre. Écoutez-la. Tu te couches, Angie ? Il faut qu'on montre tes coussinets. Gigi. 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 Donc, vous voyez, il y a des petits points roses. Ça, c'est le début de tes coussinets. Elle a des coussinets sur les pattes arrière. Enfin, sur les pattes avant. Titi. Titi. Viens là. Ça y est, t'as fait le tour ? Ça y est ? Je sais que tu vas. Je sais que tu vas. C'est le chat. Non, 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 non. On n'a pas montré tes coussinets. On n'a pas montré tes coussinets. Non, qu'est-ce qu'elle est belle ? Là, je remonte, là, c'est le front, là. Tout, là. Là, c'est la croupe. Là, c'est la croupe, là. C'est la croupe. La croupe. La croupe du chat. Est-ce qu'il y a un jour, tu vas vouloir montrer tes coussinets ? S'il te plaît. Arrête. Couche-toi. Sois gentil, sois un chat. S'il te plaît. Allez. Sois gentil, Angie. Hop. Allez. Voilà. Oh, j'ai bien. Non, non, non. Pourquoi ? Non, non, non. Non, attends. Hop là. Ça, c'est les coussinets du chat. Ça, c'est les coussinets avant. Et les coussinets arrière, c'est plus facile à voir. Hop. Donne-moi la patte. Donne-moi ta patte. Donne. Regardez. Ça, c'est les coussinets arrière du chat. Voilà. J'ai bien ma pupusse. Bravo. Bravo. Quelque chose, si jamais j'avais oublié. En fait, là, il y a la tête. Et là, juste devant, là, il y a sa peau trinée. Là. Et snouf, snouf. Là, juste devant. C'est devant du chat. Ici, là. Derrière les épaules. Là. Là, 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 là. Mais elle n'est pas... Elle ne veut plus trop se montrer. Je te montre que je vais te faire. Snouf, snouf. Non, tu ne veux pas snouf, snouf ? Voilà. Les grands types morphologiques. L'étude du format des proportions et du profil permet de distinguer trois grands types morphologiques. Le type européen. Les formes générales sont équilibrées, moyennes et harmonieuses. De face, la tête s'inscrit dans un cercle ou un trapèze. Le profil est en ligne droite, rectiligne, avec un stop peu marqué. Le nez et les oreilles sont moyens. Les yeux sont morrément en amande. Il y a l'européen, l'américaine shorter ou le chartreux. Ils sont médiolignes. Le type perçant. Les formes générales sont trapues et massives. L'ossature est forte. La musculature est compacte. La tête plate et large pourrait s'inscrire dans un rectangle. Le front est bombé. Le profil se creuse, égal concave. Avec un stop bien marqué. Le nez est court et large. Les joues sont pleines. Les oreilles sont petites, arrondies et écartées. Les yeux sont ronds et écartés. Les membres et la queue sont courts. Les pieds petits et ronds. On y trouve les perçants. Ils sont brévilignes. Le type oriental. Les formes générales sont sveltes. L'ossature et la musculature sont fines. De face, la tête s'inscrit dans un triangle. Le front est plat. Le stop est effacé, inexistant ou présente une forme de bosse. Le museau est long et fin. Les oreilles sont longues et pointues. Les yeux sont nettement en amande et obliques. Les membres et la queue s'allongent et s'affinent. Les pieds sont ronds. On y trouve les siamois, l'oriental et le rex. La classification actuelle des races féline fait l'objet d'un large consensus, mais ne correspond pas à une classification officielle internationale. Elle est basée sur les types morphologiques et la longueur du poil. Européens, à poil court, américaine, shorter, burmia, bengale. À poil mi-long, ragdoll, sacré de Birmanie. Menkun, à poil long, angora turque. Type perçant, à poil long. Ils sont classés selon leurs couleurs en deux sous-groupes. D'une part, les dits classiques et d'autre part, les chinchillas et couleurs pointes. À poil mi-long, exoctique, shorter, oriental, à poil court, abyssin, burmese, cornichrex, siamois, sphinx, tonquinois. À poil mi-long, le baliné, javanais, mandarin, somalie et le tifani. Les couleurs de la robe. On distingue deux grands gouttes d'Europe selon l'intensité de la coloration. Les robes intégralement colorées. Ce sont des robes constituées de poils fortement pigmentés sur tout le corps. Les robes uniformes. La pigmentation est uniforme sur toute la longueur du poil et tous sont identiques. Par exemple, le chartre bleu. Les robes tabies. Type tiqueté, constitué uniquement du poil agouti. Type rayé tigré. Présente des rayures plus ou moins perpendiculaires à l'axe du corps, soit continues, soit interrompues sur un fond agouti. Type tacheté. On observe des petites taches arrondies régulières et distinctes sur un fond agouti. Type marbré classique. De larges dessins en coquilles d'huile sont présents sur les flancs sur un fond agouti. Les robes avec décoloration. Elles présentent des zones blanches ou blanchettes qui sont des poils dépourvus ou faiblement pigmentés. Les robes avec décoloration totale. Il s'agit des chats entièrement blancs. Ils ont des yeux oranges ou bleu clair ou n'ayant pas la même couleur. Un certain nombre de ces chats sont génétiquement sourds. L'angora turque blanc est très prisée. Les robes avec panachure blanche. La panachure correspond à des taches blanches nettement délimitées et à contours arrondis sur un fond de couleur. La panachure minimale donne la variété gantée. Il existe ensuite tous les stades bicolores avec prédominance de la couleur, du blanc ou l'équilibre des deux. Ce type de robe est très courant. Les robes avec décoloration du corps. On les appelle couleurs pointes. Seules les extrémités contiennent des poils pigmentés. Les points correspondent à la face aux oreilles, à la queue et à l'extrémité des pattes. Le reste du corps est plus clair et parfois presque blanc. Ils ont les yeux bleus foncés. Les robes avec décoloration partielle des poils. Robes avec motif tabi. Comme la robe tabi argentée où les motifs tabi sont sur fond argenté, le fond est constitué de poils dont la base est blanche et l'extrémité noire. Robes sans motif tabi. Le pelage est uniformément composé de poils dont la base est blanche tandis que le reste est coloré. La pointe seule colorée, robe chinchilla, tip-aid. A moins d'un tiers, robe ombrée, shaded. A plus d'un tiers, robe fumée, smoke. Là, c'est l'angara turc, chinchilla. Le pelage écaille de tortue présente chez les chattes à deux teintes entremêlées plus ou moins distinctement. L'orange et le noir et le crème et le bleu. Cette variété peut se combiner avec toutes les possibilités citées si contre. La nature du poil. On distingue trois catégories. Pelage à poils courts. Le poil de couverture est court sur toutes les zones du corps. Il est aplati. Européen, siamois, abyssins, exception. Races porteuses d'une mutation génétique de texture de poils. Le rex. Et l'américaine voyeurère. Races qui ont un poil très court dressé avec un sous-poil très dense. Il prend un aspect pelucheux. Le bleu russe, par exemple. L'appellation chat nu est impropre chez le sphinx. Le pelage est réduit à un fin du V et quelques poils sur les extrémités. Pelage à poils mi-long. Le poil de couverture est très long et gonflant sur le poitrail, le ventre, les bords postérieurs des cuisses et la queue. Il est court sur la face et la partie inférieure des membres. Il est modérément allongé sur le reste du corps où il paraît aplati. Sacré de Birmanie. Maine Coon. Et le ragdoll. Pelage à poils long. Le poil de couverture et le sous-poil sont très longs sur toutes les parties du corps, sauf la face et la partie inférieure des membres. La fourrure est gonflante dans l'ensemble, par exemple les perçants. La couleur des yeux. C'est un véritable bijou. Il présente une grande diversité de couleurs qui sont le résultat du mélange de pigments au niveau de l'iris. Ces mélanges sont de règles chez le chat commun. Ils sont prohibés chez le chat de race où le standard exige un iris de couleur pure. Parfois, une ou plusieurs couleurs sont acceptées sans juxtaposition. La liste des couleurs autorisées chez le chat est assez limitée. Cuivre, jaune, vert, noisette, bleu foncé, toujours associé à la robe color pointe, bleu clair, yeux impairs ou verrons. Tous les chats naissent avec des yeux bleus, gris, clairs. La couleur adulte n'arrive que progressivement au cours des six premiers mois de vie. Cette vidéo est terminée. Donc, j'ai quelques petites questions à vous poser comme d'habitude. Alors, la première question, c'est sur quoi repose la classification actuelle des chats ? Question numéro 2. Quels sont les trois grands types morphologiques ? Question numéro 3. Quels sont les deux grands groupes de robes ? Question numéro 4. Citer une race de chat et la nature de son poil. Par exemple, on va dire le sphinx, il a le poil, c'est un chat nu. Voilà, c'est comme ça qu'on va le dire. Donc, ne prenez pas cet exemple, prenez-en un autre. Il y en a des beaucoup plus faciles dans la vidéo. Et donc, voilà, vous pouvez laisser ça en commentaire juste en bas. Donc, les questions sont aussi écrites dans la description. Je vous laisse aller visiter mes sites. Donc, il y a mon Instagram, laura2102011. Mon Snapchat, laura-fripon. Et également les sites de Mélanie qui m'a aidé à faire cette vidéo avec Engie, la petite puce que vous avez vue en tout début de vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller visiter son Twitter, son Instagram et sa chaîne YouTube également que je vous mets également en description. Et vous pouvez également toujours aller voir la chaîne YouTube de Nef Shein qui m'aura encore bien aidé aujourd'hui. Je le remercie énormément pour m'avoir conseillé depuis ces quelques semaines. Et donc, nous, on se retrouve mardi pour une toute nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, votre famille, tout ça. Vous pouvez vous abonner gratuitement. me soutenir sur tous mes sites et me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Les critiques sont toujours les bienvenues si elles sont constructives. Voilà. Donc, je vous dis à mardi. Salut ! Merci. Merci.